Alors, on va parler d'un rachat, et d'un gros rachat, puisque quand j'ai vu le titre, je me suis dit non, ce n'est pas possible. Nicolas, c'est à toi qu'il advient de parler de ce rachat. Oui, donc ça a eu lieu l'année dernière, en 2023. Donc VMware a été racheté par Broadcom. Donc Broadcom, ça paraît un petit peu bizarre qu'ils aient racheté VMware, puisque, pour rappel, ils sont surtout fondeurs de puces. Il me semble même que si vous avez un téléphone dans la poche, il y a de fortes chances qu'il y ait une puce Broadcom dedans, ou alors je me trompe de nom, mais bon. Ça a été une petite acquisition à 61 milliards de dollars, donc ils avaient des sous dans la poche, comme quoi avoir Apple comme client, c'est pas mal. Et avec ça, il y a plusieurs nouvelles qui viennent. Donc on s'imagine bien que pour 61 milliards, ils ne s'attendent pas à les laisser vivoter dans leur coin. Donc ils ont changé de patron, je crois. Ils ont mis un patron de Broadcom, et dans les premiers trucs qu'ils ont fait, ils ont fait une réorgue en splittant la boîte en quatre entités, et machin, donc ça, on va passer là-dessus. Par contre, pour moi, il y a deux trucs qui m'inquiètent. C'est déjà pour ceux qui font du VMware, donc il y avait deux types d'abonnements, mais globalement, vous pouviez acheter votre licence pour votre serveur, et une fois que la licence était payée, vous étiez parti pour X années avec cette version-là. Là, maintenant, c'est fini. Ils vous incitent même à vous convertir sur de l'abonnement. Donc c'est le nouveau mode de vente. Vous prenez votre abonnement, et vous avez le droit d'installer toutes les versions que vous voulez dans leur catalogue disponible. Alors bon, j'imagine que c'est la suite, Vesfair et compagnie. Et donc, à terme, on ne pourra plus du tout acheter les licences perpétuelles. Donc si vous en avez, gardez-les si vous ne voulez plus payer. Par contre, je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle, puisque malgré le fait qu'on puisse voir ça comme du racket, ce qui vient avec, c'est aussi la possibilité d'avoir toujours une version à jour. Et on en avait parlé il y a un an ou deux, il y avait eu une grosse faille dans la partie VMware, et on s'était retrouvé avec plein de serveurs qui avaient été piratés. Donc grâce à cet abonnement-là, vous aurez automatiquement les toutes dernières versions de la suite Vesfair. Après, la deuxième partie qui m'inquiète un petit peu, moi, c'est la partie open source, puisque VMware avait quand même quelques logiciels qui étaient en open source. Alors je ne me souviens plus des autres, mais il y a notamment Salstack, qui est l'outil de gestion de configuration que j'utilisais. Et il a déjà pâti du rachat par VMware, parce qu'ils ont fait des trucs un petit peu à la MySQL quand ça avait été racheté par Oracle, et le résultat n'est pas terrible, terrible. Mais bon, ça continuait à fonctionner, il continuait à y avoir des mises à jour, il n'y avait pas vraiment de volonté de le sortir du modèle open source. Mais avec ce rachat par Broadcom, je me demande bien ce que ça va pouvoir donner. Voilà. Et toi, Nida, qu'est-ce que tu penses de ce rachat-là ? Tu es contente que tous tes serveurs VMware passent en abonnement ? Je vais avoir un double discours. Un, ça m'ennuie très fortement de ne plus pouvoir avoir le soft physique perpétuel. mais de l'autre côté, c'est une très bonne chose au niveau sécurité. Est-ce que ça va pousser les gens à investir ? Est-ce que dans la politique de VMware, on n'installe pas VMware en professionnel ? On n'installe pas ça en claquant des doigts, en achetant n'importe quel matériel ? Peu importe le constructeur de solutions de virtualisation, ils ont tous le même truc, du matériel certifié. Et donc, c'est des coûts qu'on a forcément avec le matériel. Et la licence ne coûtait pas si cher que ça. Au final, c'est le support qui coûte cher. Et le fait, justement, qu'on ne puisse plus l'avoir, ça évitera de tomber sur des hyperviseurs en VMware 5.5, voire en 6, qui sont in-off-life depuis bien longtemps. Et ça, c'est des vrais problèmes de sécurité. Et c'est justement la faim que tu évoquais, problème de sécurité tout à l'heure. Et c'est un vrai problème. Et donc, c'est un mal pour un bien, d'une certaine manière. Et de l'autre côté, est-ce qu'il faut s'offusquer, puisque les gens payent bien des services cloud, sans jamais rien avoir en propriété derrière ? Je suis assez d'accord sur le fait que les licences en passage en abonnement, c'est quelque chose... Je pense déjà que ça a généralisé. Ça ne m'étonne pas que Microsoft le fasse aussi très rapidement, de ne plus faire de licence perpétuelle. Je pense qu'en soi, au niveau sécurité, c'est une bonne chose. Après, c'est un problème qui est plus comptable qu'autre chose. Ce qui va peut-être aussi se passer, c'est que beaucoup d'entreprises n'en voudront simplement pas. Et ça va peut-être développer un peu d'autres alternatives, notamment pousser un peu les alternatives open source. Donc ça, je suis curieux de voir si ça va avoir un effet de marché là-dessus, parce que pour l'instant, quand même, j'ai l'impression que VMware était quand même bien présent, même pour des petits clients, entre guillemets. Donc, à voir si ça va avoir un vrai effet. Pour ce qui est des autres projets, c'est un peu tout le problème de Salt. Un peu tout le problème pendant les rachats, c'est qu'on n'a pas de garantie de la vision, on va dire, de la bonne entreprise qui a racheté ou qu'elle va respecter à la vision précédente. Donc, est-ce qu'il faut directement switcher ? Je ne pense pas. C'est vrai que c'est quelque chose qui va devoir être suivi. Après, je ne me rends pas compte de la communauté Salt à quel point elle est, entre guillemets, indépendante ou pas. Est-ce que ça va forquer ? C'est aussi une vraie question. Mais en tout cas, ça va être intéressant de suivre ça. Donc, oui, la news est intéressante. Mais moi, le modèle par abonnement, dans l'idée, ne me dérange pas. Mais je sais que pour beaucoup d'entreprises, ça va devenir aussi une vraie problématique. Tu faisais la comparaison avec le cloud, Nida. On parlait beaucoup de FinOps. Est-ce qu'on ne va pas avoir à un moment ce truc de se dire qu'on paye 200 abonnements pour tous les services soft, etc. Comment on optimise ça ? C'est aussi une vraie question. Parce que ça va très vite, surtout quand ça se cale avec le nombre d'utilisateurs ou le nombre de charges. C'est un modèle qui, à mon avis, peut poser problème si tout le monde le fait. Un peu comme vos abonnements Netflix. Tout le monde était d'accord pour payer l'abonnement Netflix quand il n'y avait qu'eux. Maintenant, quand il y a Disney, quand il y a Netflix, quand il y a OCS, quand il y a machin, ça commence à faire chier les gens. Je pense qu'à un moment, les entreprises vont elles aussi essayer d'optimiser ça et couper dans le lard. Pas toutes, mais une partie. Je voulais juste réagir parce qu'en fait, c'est une transition toute trouvée pour un truc. Parce que tu parles d'abonnement Netflix. Justement, je suis en train de regarder si je ne vais pas rendre mon abonnement Netflix pour prendre une offre packagée. Puisque MyCanal fait une offre packagée. Tout ça pour dire que je suis d'accord avec toi. Quand tu cumules les abonnements, au bout d'un moment, ça fait très très cher. Et pourquoi pas avoir l'émergence d'offres packagées qui coûterait moins cher au final. A voir. Moi, je suis assez surpris d'un truc. C'est 61 milliards de dollars. Ça me paraît assez énorme pour... Je ne sais pas combien a été le rachat de Red Hat, qui était déjà très gros, mais je crois que c'était moins. Et ça me paraît beaucoup. Et moi, je suis d'accord avec vous sur... Oui, il faut en effet payer des licences. Parce que de toute façon, quand on va dans des projets libres, on prend, généralement quand on est pro, des licences support. Donc, on a déjà l'habitude de payer des licences. Donc, pourquoi pas ? Le truc, c'est que... Si t'es une trop petite boîte... Non, ça y est, je me suis perdu. Je suis vraiment... Je vais reformuler ça dans ma tête. Je vais laisser Nicolas parler et je reviens après. Oui. Alors, moi, je suis revenu de l'abonnement MyCanal parce que je commençais à trouver que ça coûtait beaucoup trop cher. Mais bon, pour en revenir à la partie investissement versus je ne sais plus quoi, c'est quand même un problème vraiment très français où tout ce qui est matériel et licences, c'est immobilisé. Donc, vous rentrez ça dans votre plan comptable. C'est un investissement. Ça s'amortit sur trois ans, etc. Et en fait, c'est une manière de gérer sa compta. Et finalement, le fait de passer sur du cloud, c'est une manière différente de gérer les finances. Mais c'est aussi une manière de lisser son budget sur plusieurs années. Et si on n'est pas sûr de ce qu'on va vouloir avoir à court terme, ça permet de démarrer un petit peu plus facilement en douceur puisque l'abonnement, en théorie, il doit pouvoir se résilier à la fin de l'année. Alors que la licence, quand on va l'acheter, il va falloir l'amortir sur trois ans. Tu voulais dire quelque chose, Nidhar ? Oui, je voulais juste revenir sur un détail. C'est que VMware, on achète les licences et après, on prend aussi du support. Quand on achète, on a un support, je ne me souviens plus, je crois que c'est deux ou trois ans, ou alors c'est une année et c'est renouvelable. Il faut faire très attention à ça. Et si au final, je vais plutôt parler différemment, moi, en Afra, quand on prend du Windows Server, au final, on ne paye pas les licences, on paye du support. Les licences, c'est ce qui coûte, le soft ne coûte rien, ce qui coûte réellement, c'est le support. Le SAV qu'on a besoin pour se décharger en termes de responsabilité, pour pouvoir avoir sur quelqu'un qui tapait, et on préfère que ce soit un prestataire. Alors ça, c'est encore une histoire de gros sous, c'est qui va payer les pénalités en cas d'incident au client final ? Donc effectivement, quand on a des contrats de support, on va reporter ça sur le maillon le plus faible de la chaîne. Alors si vous prenez des contrats de support VMware pour vous défausser de cette partie-là, ce n'est pas une bonne idée, parce qu'ils ont des meilleurs avocats que vous, et au final, ils vous diront que vous n'aviez pas passé le patch bidule. Donc si vous voulez vraiment économiser des sous pour pouvoir payer vos pénalités plus tard, faites de l'open source, ça vous coûtera moins cher. Et payez des développeurs pour contribuer sur la partie open source, et vous pourrez réagir plus rapidement en cas d'incident, puisque le développeur sera en interne dans la boîte pour corriger le bug. Après, ça n'est qu'un avis. C'est ça, c'est un abonnement pour qu'eux payent les avocats pour quand tu te rends compte, c'est tout le principe. Ça va toujours marcher comme ça, les supports-là, de trois quarts du temps, quand tu as des vrais problèmes techniques, ça ne vaut pas du tout le prix. Voilà. En open source, le support, ça ne vaut pas forcément le prix non plus. Mais comme tu ne le payes pas... Ah si, si, si. C'est ça. C'est si, le support Proxbox, j'ai travaillé dans des boîtes qui le payaient, et c'était une catastrophe. Ah oui, mais c'est Proxbox. Ce n'est pas open source, du coup. C'est, au final, après, en payant, c'est une petite digression sur le sujet, c'est l'open source, le fait de payer du support, c'est aussi, on paye le développement et on soutient le projet. Il y a ça aussi de l'autre côté. Oui, on en a déjà beaucoup parlé, mais c'est quand je dis le support open source, c'est que tu ne payes pas l'entreprise et tu vas discuter sur Discord, les forums, et ainsi de suite, et là, tu ne payes pas. Donc, comme tu ne payes pas, tu as le support qui va avec. Et moi, ça me paraît faire comme truc. Tu tombes sur les bugs avant, tu les aides, tu aides le développeur à identifier le bug et à le corriger plus rapidement, parce que toi, tu as les compétences et tu acceptes le risque d'avoir ce bug-là en prod. Et si tu ne veux pas l'accepter, tu vas payer l'éditeur pour t'aider à ne pas avoir ce bug-là et à ce qu'il soit corriger en priorité. Tu payes du service autour du logiciel libre qu'eux développent. Voilà. J'ai réorganisé mon esprit. Alors, justement, je voudrais parler d'un truc qu'on n'a pas encore parlé, parce que pour l'instant, on parle de VMware utilisée par des boîtes finales. Moi, je voudrais parler de VMware utilisée par des fournisseurs cloud tels OVH, et je pense qu'il y en a d'autres qui proposent, par exemple, des offres cloud privées. Je me pose la question de justement ce changement en licence perpétuelle versus abonnement. Est-ce que ça va avoir un impact sur elles ? Et au final, parce qu'au final du final, ça va être le client de ces propositions-là, est-ce que ça ne va pas augmenter leurs tarifs et est-ce que ça ne va pas, justement, soit empêcher le développement du cloud privé, si je prends l'exemple d'OVH, sur VMware, et donc ils vont peut-être passer sur autre chose, soit ça va augmenter les tarifs. Je ne sais pas. Parce que dès que tu rajoutes une couche, le prix va augmenter, augmenter, augmenter. Je me pose des questions là-dessus. Je n'ai pas de réponse, mais si vous avez des pistes, je suis preneur. Moi, je pense que naturellement, il l'a payé déjà, entre guillemets. Là, ça va juste être étalé autrement. Ça va peut-être revenir plus cher. Mais premièrement, ils vont avoir des avantages. Je pense qu'au niveau commercial, ils ne vont clairement pas payer le même prix que le prix public. et derrière ça, je pense surtout que ça va faire comme pour Windows déjà et d'autres choses. C'est quand tu payes ta VM ou quand tu payes ton infra, tu as un surcoût qui est associé aux licences. Moi, je sais que sur AWS, quand tu prends une... Tu as du VMware d'ailleurs sur AWS. Quand tu prends, il y a marqué. ta machine s'étend et ta attente sur coût pour payer le soft à l'heure ou au mois ou je n'en sais rien. Après, ça dépend de ta facturation. Très clairement, les entreprises comme ça ne payent pas du tout avec le même mode de facturation. À l'échelle qu'ils ont, ils ne vont pas rentrer les numéros de licence un par un sur tous les OSX. Donc, ça va vraiment être une licence qui va être achetée de manière globale et en fait, on avait déjà plus ou moins le système qu'on avait avant. C'est juste, comme le disait Damir, une manière de le calculer différemment. Je ne suis même pas sûr que ça coûte beaucoup plus cher à court terme. Je ne pense pas que ça soit leur intérêt d'augmenter les tarifs en passant sur un modèle d'abonnement. Par contre, le fait d'avoir l'abonnement, ça va inciter les gens à prendre plus ou moins un niveau de support élevé et d'avoir des mises à jour plus régulièrement. là où aujourd'hui, finalement, une grande boîte qui avait un modèle avec une licence perpétuelle, de toute façon, la licence, elle allait expirer au bout de la... Quand il y aurait eu besoin de mettre à jour la nouvelle version, ils auraient été obligés de faire les mises à jour des licences et dans ce cas-là, comment ça se passe ? C'est quand on a la version N-1, on a une réduction sur la nouvelle version et puis voilà. Moi, je paye les licences régulièrement chez VMware. À chaque fois que je mets ma licence précédente, j'ai une réduction de 50%. Après, c'est une licence perpétuelle mais de toute façon, c'est plus compatible avec le dernier OS donc on est obligé de faire la mise à jour. Donc, même si ce n'est pas une licence perpétuelle, on ne peut pas l'utiliser perpétuellement non plus. bon. Il y a un autre truc que je voudrais dire sur les licences perpétuelles versus les abonnements et à quel point l'abonnement, c'est bien pour une boîte. Alors là, du coup, je me place côté VMware. C'est que c'est prévisible quand tu as une société, en fait, tu as envie d'avoir un chiffre d'affaires prévisible et de savoir ce qui va arriver dans les mois, années à venir. Une licence perpétuelle, tu ne sais jamais si elle va être renouvelée puisque si j'ai bien suivi, tu achètes une licence pour une version N et puis l'entreprise, elle ne va peut-être pas acheter la licence pour la version N plus 1 alors qu'un abonnement, elle va le payer tous les mois ou toutes les années en fonction de la tarification et toi, tu sais à peu près combien tu vas avoir d'année en année puisque les abonnements sont renouvelés. Si tu connais ton taux de... Alors, les Anglais, ils utilisent le terme churn mais ton taux de désabonnement, tu peux faire des calculs et donc, tu as une prévisibilité dans ta boîte et ça rassure finalement et ça permet de faire de l'investissement plus facilement. Ben, je vous propose que ce soit le mot de la fin du coup sur cette partie-là. Alors, si tu aimes ce podcast et tu veux t'assurer qu'il continue encore longtemps, tu peux nous soutenir grâce à un don sur Libérapay. Libérapay, c'est une plateforme de dons libres qui est gérée par une association française, c'est pour ça que je l'ai choisi. tu trouveras le lien en description et si tu ne peux pas, ce n'est pas grave, de toute façon, le podcast continuera à survivre, je pense, encore plusieurs années. comment est-ce que ça